Musique C'est le patron de Paulosa et Symba qui souteront. Je ne peux pas dire que c'est le patron du travail. En tout cas, c'est le patron de la musique. Donc là-bas, il y a une mission à son pécheur aux eaux salons comme il faut. Placons-nous à l'aise de souter. Allez, quittez! Paulosa, il y a une mission à son pécheur. Il y a une mission à son pécheur. Là-bas! On a l'enregistré. Il y a une mission à son pécheur. Il est de la règle. Il est de la règle du travail. Il est de la règle du travail partout dans l'Europe. Il a aussi la règle du travail partout. Il y a une mission à la Paris, à la Paris, à la Paris et à la Paris. Il y a une mission à Londres et à l'Espénage. Nous sommes dans la dynamique Congo. Nous avons avancé dans le colo. Deuxième numéro, mesdames et messieurs, Critique Info, bienvenue. Nous continuons avec les informations géopolis qui titrent « Lac des larmes et des consternations générales ». Il se passe des choses horribles, mais on a aimé, on a apprécié la décision du chef de l'État qu'aucun bateau ne puisse circuler, ne puisse naviguer, si vous le voulez, sans gilet de sauvetage. Bon, ça va être des mesures conservatoires, mais nous voulons de bonnes mesures de régulation de la mer, pardon, du fleuve, du lac et tout ça. Il faudrait que nos voies lacustres, nos voies fluviales, nos voies maritimes, que ce voie soit des voies modernes. Nous pouvons aussi, par exemple, je propose encore une fois au président de la République de faire comme on le fait ailleurs. Les bateaux de certains âges ne pourront plus naviguer sur le fleuve. Il faut que le bateau soit équipé des mesures de sécurité, entre autres le gilet de sauvetage. C'est bien bon, mais respecter les nombres, respecter l'effectif, il ne faut pas qu'on surcharge les bateaux. Et puis, l'expérience de ce commandant, il faudrait voir tout ça aussi. Il faudrait qu'il y ait une réglementation, afin que chacun de nous respecte la réglementation. Il faut qu'on ait des heures précises de navigation. On ne peut pas naviguer à tout moment. Non, on ne peut pas naviguer à tout moment. Non, je ne veux pas dire à tout moment, mais plutôt, je veux dire, on ne peut pas naviguer comme on veut. Il faut qu'on navigue selon que la loi le dit. Les heures de navigation, il faut qu'on respecte tout ça. Mais nous avons aussi des fleuves, des lacs qui ne nous donnent aucun signal. Je ne sais pas si on appelle ça aussi des panneaux de signalisation, mais je crois que lorsque vous êtes, par exemple, vous êtes à l'Équateur, lorsque vous voulez venir à Kine, sur le fleuve, vous avez des panneaux d'indication. Bon, je ne sais vraiment pas si on appelle ça comme ça, mais il y a des panneaux qui vous signalent qu'ici, il y a une profondeur de temps, par exemple, qu'ici, il y a Chénal, ici, il y a telle chose, ici, il y a telle autre chose. Il faudrait qu'on enseigne, que nos voies soient modernisées. Et puis, il faudrait que nous ayons des bateaux neufs. Si on n'aura pas des bateaux neufs, qu'on ait quand même des bateaux en bon état. Et ces bateaux en bon état, nous pouvons les avoir. L'ONATRA avait un chantier naval. L'ONATRA a un chantier naval dans pratiquement plusieurs provinces. Mais ces chantiers-là, tombés en désétudes, personne n'en parle. C'était prévu que nous puissions construire nous-mêmes, fabriquer des bateaux et même les exporter. Qu'est-ce qui nous empêche ? Parce que le matériau qu'ils créent et qu'ils fabriquent, avec lesquels on fabrique les bateaux, on le trouve au moins à 60% au Congo. Au moins à 60% au Congo. Donc, on pouvait, en principe, nous, fabriquer des bateaux et puis les vendre. On pouvait, en principe, fabriquer les bateaux, à codonner ça, une marque congolaise, et les vendre. On pouvait le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas ? C'est parce que nous n'avons pas une idée sur la question. Les chantiers navals sont devenus aujourd'hui des garages, devenus aujourd'hui des mouroirs. Alors que c'était là qu'on devait changer les choses. Souvenez-vous que les chantiers navals ne produisaient pas que les bateaux, ne fabriquaient pas que les bateaux. On pouvait aussi fabriquer des rails et beaucoup d'autres choses. Ça veut dire, dans ce pays, vous n'avez pas besoin de réfléchir au Sika, pour vos salmes à Kambou. Vous pouvez juste repartir avant. Qu'est-ce que le Belge avait prévu ? Je ne vous invente pas. Ce sont des choses qui existent. Donc, le président le plus facilité au monde, c'est Félix Sisekedi. Il est très facilité parce qu'il n'a qu'à voir ce qui devrait être fait avant de vouloir inventer autre chose. Il faut juste revenir à la réglementation de 1960. Comment l'homme blanc avait conçu le plan du Congo ? C'était quoi son plan du Congo ? C'était quoi son plan d'évacuation de biens ? C'est à partir d'un plan pareil qu'on l'en amène son autre plan. Son autre autre plan, comme on peut dire. On ne peut pas projeter le futur sans parler du passé. Parce que peut-être que votre passé n'est pas si mauvais que ça. Peut-être que votre passé a simplement été oublié. Il faut repartir un peu de là-bas. A l'époque, il y a Kinshasa. Et voilà qui pense que le temps-là, il y a la condition de ma lame. Le trafic, il y a Kassoumbalesa, Matadi. Le trafic, il y a... Pardon, je ne veux pas dire Kassoumbalesa, Matadi. Mais si je suis en train de vouloir dire, le trafic, il y a par exemple, Kinshasa vers Bandaka, il y avait un trafic pareil. Il y a un trafic pareil. Il y a un lac, et puis il va faire traverser. Mais aujourd'hui, cette route est impraticable. Voyez-vous ? Cette route est impraticable. Il était prévu une route, chemin des fers, de Mwanda, qui n'est Kinshasa. C'est-à-dire qu'on pouvait passer par là. La voie était là. La voie était aussi... Mais on dit qu'il y a un mot pouf, il y a un mot qui a atteint. Ici, Kinshasa était reconnecté par le chemin des fers, Kinshasa. Quelqu'un pouvait quitter un point quelconque pour le courant de la guerre centrale en passant par le chemin des fers, il y a Kine. Mais aujourd'hui, où sommes-nous ? Donc, il existe question... Il y a un revoir, Yango. Lorsque le Blanc a construit Benzela Naïe, lorsque le Blanc a construit Benzela Naïe, le Blanc avait prévu aussi une marge. Il y a ceux qui démographaient, comme il est belé, comment les gens vont finalement se développer. Malheureusement, on n'a pas fait ça. Je crois que nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de choses. Nous avons juste besoin d'aller un peu plus loin. On a juste besoin de revoir nos décisions d'avant, nos lois d'avant, nos réglementations d'avant, le plan d'aménagement qu'il y a déjà. Et puis, on pourra peut-être continuer. Donc, cette question du lac, pour trouver la solution à cette question du lac, nous n'avons pas besoin d'inventer la roue. On a juste besoin de revoir le mécanisme. Et que le ministère de transport soit donné à quelqu'un de sérieux, à quelqu'un de compétent. Et surtout, l'administration. L'administration. Vous savez, lorsque nous avons une base des données, lorsque le nombre de passagers... Parce que, vous savez, comment vous allez faire le nombre de passagers, connaître le nombre de passagers dans un port si vous n'avez même pas la base des données ? Aujourd'hui, si vous allez dans un poteau, en inverse, on va vous dire, chaque jour, ce port compte autant de personnes. Mais si vous venez à Kine, demandez au port de l'Onatra combien de gens voyagent. Ils vont vous demander, attendez, ils vont aller trouver les manuscrits, les manifestes par-ci, par-là, pour connaître un peu ceux qui sont partis. Parce que nous n'avons même pas une sorte de modernisation sur la question. Il faut juste voir la vestuité de nos matériels, la vestuité de nos engins pour vous rendre compte qu'on a un problème très sérieux. Donc, je crois que cette question va être réfléchie convenablement et ça sera une très bonne chose. Le perchoir de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, soutenu par plusieurs groupes, il se pose un vrai, un sérieux problème. A Kintiassa, on ne parle que de ça. Thomas Locondo vince Janine Mabunda. Mais moi, je vous dis que c'est un faux débat dans la mesure où M. Kabila continue toujours à ne pas comprendre que une démocratie, ça ne veut pas dire une monocratie. Une démocratie est différente d'une dictature de la pensée. Dans une démocratie, seule, seule alors, les élections font transpirer une démocratie. L'oxygène d'une démocratie, c'est aussi les élections. La manière d'élire, la liberté d'expression, le partage, vous pouvez, vous, en tant que chef, avoir une idée. Votre idée peut-être belle, mais votre idée sera détruite à cause de la procédure. Vous êtes tellement habitué à nommer des gens qu'aujourd'hui, vous avez du mal à faire passer une belle carte. Je sais que Mme Mabunda passera. Ça, on sait. On sait comment ça se passe. M. Le Kondo va se retirer. Mme Mabunda passera. Ça, on sait. À moins qu'on nous surprenne comme on l'a fait au Sénat. Au Sénat, l'année passée, la législature passée, c'était la même chose. On croyait que c'était M. Cheokutundu qui allait finalement remporter. Malheureusement, c'était M. Kenguadundu. Donc, espérons que ça se passe comme ça. Mais, dans la lue où vont les choses, on sait que ça sera Mme Mabunda. Mais Mme Mabunda ne démérite pas. C'est une femme bien. Une femme chevronnée. Elle fait bien le boulot. Elle est consciente de ce qu'elle fait. Elle travaille bien dans la mission dont on l'a donnée. Elle n'est pas incompétente. Elle est bien. Elle sait maîtriser les choses. Elle a vraiment sa tête sur les épaules. Mais le problème avec Mme Mabunda, c'est la manière dont on l'impose. C'est ce qui dérange maintenant. Ce choix n'allait plus être un meilleur choix. Ça allait être une belle carte. L'expression démocratique allait finalement la propulser. M. Kabila aurait demandé un débat, par exemple, au sein du FCC. Moi, M. le Président Kabila, je propose Mme Mabunda. Vous, vous me proposez qui ? Déjà, sur base de la peur que les gens ont, ils auraient pu eux-mêmes aller choisir Mme Mabunda. Mais quand c'est M. Kabila qui dit que c'est elle, alors c'est compliqué. C'est là que ça commence maintenant à déranger un peu. Le débat des tics devait s'opérer. Le Congo aura pour la première fois, peut-être, aura pour la première fois une femme à la gestion de l'Assemblée nationale. On allait peut-être voir un peu. Il fallait ouvrir l'espoir à beaucoup d'autres femmes. Moi, je vois mon amie Christelle Woanga. Je la vois. Je me dis, pourquoi elle ne serait pas présidente de l'Assemblée nationale ? Pourquoi elle ne serait pas présidente de l'Assemblée ? Et elle en a l'étoffe. Mais il faudrait qu'il y ait des précurseurs. Il faut que des gens commencent. Il faut que les gens commencent. Aujourd'hui, Larry Clinton a donné l'espoir à plusieurs femmes américaines et il y a beaucoup de femmes qui ont cru dans cette candidature-là en disant, donc si elle a pensé, osé briguer la présidence de l'État, nous on va le faire aussi. Aujourd'hui, Michelle Obama est considérée comme l'une des femmes les plus présidentiables en Amérique. Bon, ce n'est pas une véracité absolue, mais beaucoup sont d'accord qu'elle soit candidate aux élections présidentielles. Même si elle-même elle ne l'élevait pas. Voyez-vous ? Regardez Ségolène Royal en France. Ce qu'elle a pu lui donner. Regardez Marine Le Pen. Non, pas elle. Regardez Ségolène Royal. Regardez Ségolène Royal. Ségolène Royal a pu offrir un rêve à beaucoup de personnes. Mais bon. Mabunda, Madame, allait être aussi un très bon choix. Malheureusement, elle a été imposée. Mais nous savons aussi qu'elle a 90% des chances de passer président de l'Assemblée nationale. Il faudrait que les choses se passent dans le respect, dans la concorde, dans le respect de règles. La crainte avec Madame Abunda, on dit non, mais elle est fabriquée par Némi, fabriquée par... Enfin, excusez-moi. Fabriquée par M. Némi, fabriquée par M. Minaku et tout que Madame, Madame, Madame Abunda cacherait. Madame Abunda, même si elle est le choix de M. Kabila, Madame Abunda ne représente aucune menace pour le président Félix. Aucune menace. même si c'était le président Kamil a lui-même président de l'Assemblée nationale ou même du Sénat, même si on sait que ça ne deviendra jamais, mais il ne représente aucune menace. Il faudrait dire aux Congolais une chose. Ceux qui ont peur du FCC en disant que non, ils veulent tout contrôler, ils veulent tout contrôler, il faut leur dire que le régime politique dans lequel nous nous trouvons fait ombrage à toute tentative nocive à l'endroit du président de la République. C'est l'autorité administrative la plus importante du pays. C'est le pic de la justice au Congo. C'est vraiment la sommité au fait. Le régime semi-présidentiel est un régime dans lequel le président a beaucoup de manœuvres. Ce n'est pas comme dans un régime parlementaire où la majorité au Parlement a plus de pouvoir sur le président. Dans un régime semi-présidentiel, c'est quasiment le contraire où vous avez une sorte de juxtaposition. L'Assemblée aura besoin du président pour valider certaines histoires. Même pour promulguer la loi, il faut que le président le fasse. Il faut dire aussi un élément important, c'est que lorsque le président de la République, parce que j'entends ça aussi, « Monsieur Kabila, il peut en gros en Assemblée, en gros en Assemblée, je vous ai dit que l'article 108 a un problème avec lui. S'il veut être président, il serait en conflit avec l'article 108, son alinéa, l'avant-dernière alinéa. Il aura du mal à le faire. Il faudrait dire la vérité aux Congolais, vous en avez besoin. Donc, que ce soit Monsieur Le Kondo, que ce soit Madame Mabunda, Monsieur Félix n'a aucun problème. Il n'a peur de rien du tout. Il n'a même pas besoin d'avoir peur. Il constitue ce qu'on appelle en politique des léviers de pouvoir. Mais la décision reste au niveau de la présidence. C'est lui qui décide sur la fin des choses. Donc, vous n'ayez pas peur sur la question. Je regrette beaucoup que l'on ne puisse pas regarder les choses du très bon côté. Alors, le lac de l'arme, on vient d'en parler. Prenons l'avenir qui titre Tshiseké dit décrète un deuil national. Oui, il fait qu'il avait demandé que le président décrète un deuil national. Il a fait. Il a finalement fait. Il y a des gens qui ont dit même « Le président, il n'y a pas de la main, il n'y a pas de la main, il n'y a pas de la main, il n'y a pas de la main. » Je dois vous rappeler qu'il arrive à Kinshasa, il va à Goma, il va à Kaeli, il rentre, il est maintenant à... Comment on appelle ça ? Il était au Katanga et puis il est maintenant au Bas-Congo. Donc, je crois que depuis la prochaine étape, peut-être que ce sera à l'Équateur pour regarder et voir ce qui va se passer. Je crois que c'est très important d'en parler. C'est très important. Alors, Homo, si tu n'arrêtes pas ce téléphone, je te ferai des choses. Des choses, Homo, des choses. Pas des choses, je vais juste te tirer le juste et tout. Pas autre chose. T'inquiète. La coalition FCK dépose toutes ses candidatures. Oui. La coalition FCK ont présenté des candidatures. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, ils ont fait la pression ici. Maintenant, ils ont démonti. Vous avez suivi les démontis ? Oh non, ils ont fait la pression ici. Ils ont fait la pression ici. Ils feront surpris. Petit à petit, il y en a qui vont être surpris. Allons-y. Molo, les choses vont très bien se passer. Messieurs, Puella quitte la mouka. Messieurs, Puella quitte la mouka et les gens disent que la mouka, c'est vide. En fait, en réalité, si nous voulons tenir un discours sérieux et si on veut que les gens nous respectent, nous devons garder les principes. La mouka est composée de cinq personnes, des grandes figures. c'est vrai, dans un parti politique, vous avez d'abord les grandes figures, vous avez les sémicadres, vous avez les sympathisants et vous avez les gens de la masse, on va le dire. Dans Cache, vous avez deux grandes figures. Vous avez Félix Tisekedi et vous avez M. Vital Kameri. Et après, après eux, vous trouvez d'autres personnes, d'autres personnalités. Adam Bombolé, tout ça, vous le trouvez. Au FC, pardon, dans Cache, c'est la même chose. Dans la mouka, c'est la même chose. la mouka, c'est d'abord Martin Fayoulou. Pourquoi ? Je commence par lui. Parce que c'est lui le porte-étendard. Martin Fayoulou. Deuxième. Eh bien non, là, je ne donnerai pas parce que ça va être compliqué. Après, vous avez Martin Fayoulou. Après, vous avez le caucus de tous les cadres, de tous les autres. Vous avez Matungoulou, Niamoussi, Mozito, Bemba et puis Katumbi. Vous avez ces gens-là. L'ordre n'est pas sérieux. Mais c'est Martin Fayoulou, d'abord, en tête, parce que c'est lui le porte-étendard. Pas parce qu'il est plus important que les autres, mais parce qu'il est le choix de tous les autres. Il y a une différence. Pas parce qu'il est plus important que tout le monde, mais parce qu'il est le choix de tout le monde. Ça veut dire, dans Martin, vous retrouvez le choix de tout le monde. Ils étaient convenus, ils étaient d'accord avec Martin, même quand on sait que Katumbi avait voté pour Félix Tissikedi. Mais d'abord, ils sont tous d'accord parce que c'était lui. Parce que même Félix avait voté pour Katumbi. Pardon pour Martin. Mais maintenant, si aujourd'hui M. Jacques-Claude Wemba s'en va, sincèrement, ça ne perturbe pas la Mouka. Pas du tout. Ça ne perturbe pas la Mouka. Mais la Mouka perd une voix parce que la Mouka perd un siège. Je ne sais pas si les gens le comprennent. La Mouka perd un siège. M. est député. Il s'en va avec un siège. Ça fragilise. M. Pouela, je ne connais pas son régime, s'il a un siège ou pas. S'il lui oscille pas, ça ne fragilise pas politiquement. Je veux dire en termes de la Mouka, mais c'est un siège aussi qui s'en va. Et en termes de quotas, de pressions, vous baissez un peu. Il faudrait faire l'analyse de cette façon-là. J'ai entendu les gens dire que la Mouka gardent sa substance dans la mesure où les ténors sont là. Mais c'est vrai, les ténors sont là, mais les ténors ne sont plus là. Parce que même avec M. Katumbi, il n'avait plus de voix. Non, pas vraiment ça. Pas qu'il n'avait plus de voix, mais il y avait des gens qui étaient partis avec des voix. M. Delice et Sanga, par exemple, avec son siège. Et les autres, avec leur siège, ils préfèrent aller quelque part. Et ça dérange un peu, ça bloque un peu, ça diminue un peu le côté fort de la Mouka. Alors, donc, si nous arrivons à comprendre cela, ça va changer beaucoup de choses dans Moutu Yabatou. Il faut éviter Bandeko, éviter. Vous savez, les hommes, les intellectuels, ils ne s'insultent pas. Il faudrait éviter de vous insulter. Ce n'est pas parce que vous êtes pour Kach ou pour la Mouka que tous ceux qui sont dans la Mouka sont des faux soyeurs. Parce que ceux qui sont dans Kach ne sont pas des saints. Non, je vous dis la vérité. Ceux qui sont dans Kach ne sont pas des saints. Ceux qui sont dans la Mouka ne sont pas non plus des démons. Et vice-versa. Vous ne trouvez pas que les anges dans la Mouka et les démons dans Kach. Vous ne trouvez pas non plus de démons dans la Mouka, les saints dans Kach. Non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire partout où il y a des problèmes. Ces hommes politiques ont d'une manière ou d'une autre été trempés dans des choses terribles dans le passé. Ce ne sont pas tous parce qu'il y en a où il y a des salités de façon... Là, ma preuve est tangible. Par exemple, Félix Tshiseké, je ne connais pas ce qu'il a fait de si mal. Ma preuve est rigoureuse. On parle généralement d'Ibiza, on parle généralement de choses. Mais ma preuve est tangible. Mais les autres, je connais. M. Vital Kamere, je connais qu'il a géré avec Kabila. M. Bemba, je connais qu'il a fait la guerre dans ce pays. M. Katumbi, je connais qu'il a géré avec Kabila. M. Martin Fayoulou, j'ai mis en train de me faire de nez. Martin Fayoulou, jusque-là, dans ce monde, il a mis en train de me faire. Le seul mal, on lui reproche, oh non, a voté à Kimbuta. Mais M. n'était pas dévin pour savoir que telle personne allait faire du mal. Qui sait qu'on peut voter quelqu'un sachant qu'Aurtia Poubelle, ça, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le lui reprocher. Peut-être, on dira, non, il fallait voter en opposition. En votant en opposition, il n'était pas obligé de voter en opposition. Quand on est intellectuel, on ne vote pas forcément pour avoir des mots d'ordre. On vote aussi par rapport au plan, au projet. Si M. Adam Bomboli n'avait pas un bon projet, pourquoi voulez-vous que M. Martin a voté Naïe ? Donc, voyez-vous, et Martin et Félix n'ont pas personnellement. on dit que Bino, Bino peut-être besoin d'un élément. Moi, Christian, je dis que je n'ai pas d'élément. Il n'est pas d'élément où il n'y a pas d'élément. Ce qui peut penser qu'il n'y a pas changé de manière dans le monde. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'élément. On dit que M. Matungu, il a géré avec Kabila. M. Boussanyam aussi, il a fait la guerre. M. Mozito, il a géré la République, il était Premier ministre dans le monde. Donc, sur des faits, ils ont eu à gérer. Ils ont fait quelque chose. Mais que diriez-vous de Martin Fayoulou et de Félix Tisséquet ? Que diriez-vous de ces gens, de ces personnes ? Parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien géré. Il y a tactique. Il y a des gestions. Il y a des gestions. Donc, vous comprenez un peu mon côté. Il y a des évangiles. Il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens. Ce qui est, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens. Donc, je crois que il faut tout changer de manière d'ambition de la politique. Il faut changer notre façon de regarder nos politiciens. Il ne faut pas qu'on le regarde comme des démons. Faudrait-il pas non plus qu'on le regarde comme des anges ? Surtout quand on a une position dans la coalition cash et FTC. L'autorité morale s'avère être M. Félix Tisséqueti. Les autres informations, le bureau définitif de l'Assemblée nationale, l'opposition invité à revenir à la table des négociations avant le mardi. Le nom d'Albert Youma, retiré par le FCC, il ne sera plus le candidat favori des Kabila à la primature. Félix s'offre une importante légitimité à Bény et délivre cette ville de l'emprise de la haine tribale. Je vais d'abord parler de cette question de la primature. le problème ici dans la primature, c'est que d'une manière ou d'une autre, M. le président, M. l'ancien président, M. Kabila, n'a plus confiance à ses poulains d'avant. Je crois qu'il s'est dit « Ils m'ont fait du mal, beaucoup de mal, ils m'ont trahi, tout ça. Il faut maintenant que je puisse me refaire moi aussi. » Alors, il passe par nommer des gens que lui-même veut, proposer des gens que lui-même veut. Mais il s'est posé un problème dans les deals avec Félix. Je parle de deal quand ils se sont rencontrés au Palais de la Nation, pardon, à l'OIA, à deux reprises. Il était formellement question du prototype du Premier ministre. Selon les indiscrétions, Félix, si c'est qu'il aurait dit au président Kabila « Je ne suis pas gêné que le Premier ministre vienne de la Mouka, vienne, pardon, du FCC. Même s'il venait du PPRD. Moi, ce n'est pas le problème. Mais que cette personne soit d'une probité morale avérée, que cette personne ne soit pas citée ni dans les rapports internationaux, pas poursuivie dans les sanctions internationales, que cette personne n'ait pas un problème dans la justice, avec la justice congolaise, et que cette personne soit de la probité morale. Oh, je vous dis, j'imagine que M. Kabila a dit « Mais ouf, alors là, on est foutus. » Et c'est là que certains noms ont commencé à tomber. Je ne vais pas citer les noms parce que ça va être dangereux. Je ne cite pas les noms. Mais quand il a dit seulement « Bon, M. le Président, parce qu'il s'appelle comme ça, M. le Président, M. le Président. » C'est comme ça. Même Trump peut appeler Obama M. le Président. Moi, j'ai suivi un documentaire où M. Obama faisait une blague à bouche en disant « M. le Président, je vous reçois au bureau Oval. » Et l'autre dit « M. le Président, je suis heureux que vous me receviez au bureau Oval. » C'est possible, ça peut se discuter comme ça. Alors, il dit « Mais bon, moi, je vais bien, mais vous savez, M. le Président, la probité, sanction internationale aïe, c'est-à-dire quatre journalistes est tombé. C'est-à-dire ce qui est souvent été. « Oh non, mais c'est-à-dire rapport international. Ouf ! » C'est-à-dire que c'est-à-dire « Tant qu'on m'a quand même la justice n'a mis à l'arrivée. C'est-à-dire là où beaucoup de noms sont tombés. » Et donc, ils étaient là. Ils disent « Je ne veux, moi, je refuse pas. Je veux bien, mais seulement pas de telles personnes pas bohées, pas bohées, pas bohées. » Et là, je lui dis « Ok, c'est donc compliqué. » Et donc, vous vous rendez compte, mesdames, mesdames, messieurs, nous devons travailler pour résoudre ces problèmes. Et donc, le premier ministre, ça bloque parce que les noms qu'on lui a donnés ne sont pas des noms qu'il veut voir sur la liste. Et il continue à faire la pression en demandant au président « Je veux bien nommer quelqu'un, mais il faudrait que cette personne représente au moins qu'il ait la probité. Et n'est-ce pas que nous, nous avons besoin de quelqu'un de comme ça. Et nous voulons que, monsieur le président, vous, en tant que président de l'amblique, vous avez présenté vos biens, la liste de vos biens. Vous avez fait une déclaration de vos biens. Veillez à ce que le premier ministre quand il entraînera qu'il en fasse aussi autant, qu'il en fasse autant qu'il lui aussi nous présente les biens qu'il a, la liste de biens qu'il déclare que voici ce que j'ai pour que quand il partira, qu'il déclare aussi ce qu'il aura à gagner et puis, on va voir. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit mais, oh non, c'est que monsieur Félix qui dit à Belgique. Bon, je veux dire quelque chose à un ami, de comprendre. Monsieur Félix est au pouvoir ça fait trois mois. Deux mois, je crois. Deux mois, disons trois mois. Mon frère, le salaire du président au Congo officiellement est baraté. C'est-à-dire combien exactement ? La loi de finances n'a pas publié la liste civile du président. Supposons qu'ils aient 500 000 francs. Supposons qu'ils aient 500 000 dollars. Il y a d'autres qui ont parlé de 700 000, d'autres qui ont parlé de 700 000. Mais je ne sais pas, je n'ai pas la confirmation. Mais prenons la moyenne atteinte à 300 000. Moi, question, je ne suis jamais allé en Europe. On a invité comment ça se passe là-bas. Mais vous pensez vraiment qu'on ne peut pas acheter une maison de 500 000 dollars en Europe ? Vous pensez qu'on ne peut pas acheter une maison de 500 000 dollars en Europe ? On a invité. Sincèrement, on a tout ni question. On a invité qu'ils aient mais on a tout ni question. Est-ce qu'on a 500 000 dollars pour tous les a ratés ? Or, ça l'est déjà trois mois. Donc, ce qui est au foutu le salaire de 500 000 dollars, on a une moyenne. On a invité vraiment, mais on a une moyenne. 500 000 dollars multipliant par 3. Bon, on a une moyenne compliquée et on a un peu ça moins l ou moins genre. Bon, ce qui est au foutu le genre, c'est-à-dire 3 et le moins virgule. Donc, vous pensez qu'il ne peut pas s'acheter une moyenne de 800 000 dollars ou même de 1 milliard de dollars ? Il ne peut pas s'acheter une moyenne de 1 million avec trois mois de salaire sur ce qui salaire de 500 000, 500 000, 500 000. Donc, même légalement, même à ce que il n'y a légal à gros s'il n'est pas ? Voyez-vous le problème ? C'est qu'ici, les Congolais veulent raconter les messages « Hé, 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 hé ! » Soit posé et tranquille. Mais tout dans la question, est-ce que le moyen légal au mouton dans les autres joueurs est-ce que ce n'est pas coûté ? Mais moi, question, je n'ai pas vu la maison en question. Je n'ai pas vu la maison en question et je ne la connais même pas. Ce qui est bien en fait, il ne faut pas dire que ça peut toujours bien. Parce que si le président commence à s'acheter des maisons au-delà de la moyenne, il est de notre droit à défendre. Il y a quoi critiquer et puis il y a quoi attaquer. Mais s'il ne le fait pas, comment voulez-vous qu'on attaque une chose de saluminanté ? Voilà un peu, mesdames, mesdames et messieurs, je vais nous parler tout à l'heure par rapport à la rumeur la plus grande, c'est la cour de cassation qui vient d'annuler le jugement de condamnation de Moïse Katoumbi. La cour de cassation vient d'annuler le jugement de condamnation contre Moïse Katoumbi. Bon, c'est une rumeur. mais n'est-ce pas ce que j'avais demandé ? Souvenez-vous de l'autre fois. De l'autre fois, cour de cassation au Makambukosala. Bokoyok. Troisième partie, tout à l'heure, pour la présence de Nobile et Monsus. On se retrouve tout de suite, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Au mot fortu, c'était à la réalisation, Jérémie Maïka, on dit à la supervision qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les indécis. « Patronne, tu as fait ça ? Hé, Symba a sauté. Je ne sais pas si qu'il n'y a qu'un an. Le patron a travaillé à Nzambi. En tout cas, Basibaké Moussika. Donc là-bas, il y a eu une mission à ton père, aux osans, comme il faut. Place-toi à l'aise à sauté. Hein ? Oye qui? Allez, quitte! Oh ça! Je suis venu à la maison de la maman... Je suis venu à la maison! Je suis venu à la maison! L'eau! C'est la bonne chose! Je suis venu à la maison. Attends, elle a été chanteuse. Il ne se passe pas. Et en plus, c'est qui cette famille, j'ai tout à l'heure avec les rangs Dynamics. Je suis venu à la maison. Nous sommes venus à la maison et à la maison. Nous sommes à Souède, à Paris, à Nîmes, à Bruxelles. Et puis, base dans la vie soéticale toujours, l'homme de l'enquête.